Il y a une chose que je ne lisais jamais dans la Bible, dans les lettres, c'est les salutations, le début, qui a écrit. Et un jour, en quelques minutes, j'ai regardé au début de chaque lettre qui avait écrit. Par exemple, Paul écrit parfois avec Sosten et tous les frères qui sont avec nous, ou il écrit avec Timothée. Et il y a des scribes, des fois, qui écrivaient pour Paul, Paul par Sylvain, ou bien dans la lettre aux Romains. Tout à la fin, au verset 22, donc au chapitre 16, on voit que c'est Tertus qui a écrit pour Paul. Donc, il écrit aux Romains, certainement que Tertus, d'après son nom, a écrit en latin. Alors, nous lisons dans deux Thessaloniciens. Donc, la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, le premier verset au chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec Lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler. Un peu plus loin, par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Donc, Paul écrit aux habitants chrétiens de la ville de Thessalonique qu'il pourrait y avoir des lettres qu'on dirait venir de nous, mais qui n'ont pas été écrites par les apôtres. Alors, les chrétiens, si on reprend le début et la fin des lettres, s'écrivaient d'une ville à l'autre. Alors, par exemple, en Colossiens 4.15, Paul écrit « Saluez les frères qui sont à l'Odyssée et Nynpha et l'église qui est de sa maison. » L'Odyssée, c'était la capitale de la Perguie, en Asie mineure, en Turquie, à l'ouest de la Galatie. Alors, Paul demande que la lettre aux habitants de la ville de Colosse, aux Colossiens, il dit « Faites parvenir que la lettre que je vous envoie à vous, Colossiens, soit aussi lue à l'Odyssée par les chrétiens de l'Odyssée et que la lettre que j'envoie aux chrétiens de l'Odyssée soit aussi lue par vous. » Alors, nous n'avons pas dans la Bible la lettre aux Laodyssées, mais nous la retrouvons dans 100 Bibles en latin basées sur Saint-Jérôme. Nous la retrouvons dans la Bible en Occitan de Lyon, au musée de Lyon, et cette Bible est datée des années 1100. Et cette Bible, on peut voir sa table des matières, elle comporte la lettre aux Laodysséens. C'est une toute petite lettre qu'on retrouve sur Internet qui commence par lettre de Paul aux Laodysséens. « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, aux frères qui sont à l'Odyssée. À vous soit la grâce et la paix de la part de Dieu. » Je ne retrouve plus la suite. Je ne retrouve vraiment plus la suite. Alors, à la fin, il est dit, parce que je me rappelle, je ne retrouve pas, que « Faites lire aussi aux Colossiens cette lettre. » Je crois que c'est écrit. Et ils vous feront lire la lettre que je vous envoie. Alors, en 1100, il y a eu une volonté de... « Fairez moins de femmes dans la Bible. » Malheureusement, Gilles de Rome, qui s'appelle aussi Égide de Colomna, vers 1100, a transformé le nom de Nymphas, qui était une femme, en le nom d'un homme. Et si on reprend, dans notre Bible, Colossiens 4.15, « Salut les frères qui sont à l'Odyssée. » Et Nymphas, donc les frères, dans les langues araméens, hébreux, grecs, c'est « frères, sœurs », il y a un mot. L'allemand traduit par « geschwister ». C'est, comment on dirait, les parents. Les parents, c'est les pères et les mères. Ou les cousins, c'est les cousins et les cousines, sous-entendus. Donc, les frères, ça sous-auto, les frères et sœurs. Il y a un mot précis dans passablement de langue. Donc, Colossiens 4.15, « Salut les frères qui sont à l'Odyssée. » Donc, au laodysséen. Et Nymphas, qui s'écrit avec ou sans est-ce à la fin. Et l'église qui est de sa maison. Donc, Nymphas, elle avait recueilli des chrétiens. L'église de sa maison, c'est les chrétiens persécutés ou des chrétiens en voyage que Nymphas avait accueillis de sa maison. Donc, l'église de sa maison, c'est les frères et sœurs qui logent très hautement dans sa maison. Mais, comme Nymphas est devenu un homme soudain, ainsi que Junia de Romain XVI, donc, il y a Phobé, Priscille et Aquilas et il y a Anthropos et Junia. Alors, la moitié des Bibles disent que Junia est une apôtre considérée. Puis, l'autre moitié disent qu'elle est considérée par les apôtres. Et il y a une ou deux Bibles qui ont réussi à mettre ces deux notions. Si on lit la phrase, mais je crois que c'est de la NBS, de la Nouvelle Bible Seconde, on ne sait pas si c'est les apôtres qui pensent Junia, quelqu'un de bien, disons, ou si c'est Junia qui est une apôtre. Alors, il y a des chercheurs qui ont fouillé si Junia, dans les inscriptions à l'époque de Paul, pouvait être un homme. On a des inscriptions sur les tombes, l'archéologie a découvert des documents, on a des traces de documents tout à fait en dehors de la Bible. Junia est toujours, toujours une femme. Alors, moi, je vous parle de la lettre de Paul au Laodicéen qui a disparu des Bibles vers 1100. Alors, est-ce qu'elle a continué d'être dans plusieurs Bibles après 1100 ? Parce que la terre, elle est vaste, mais disons qu'il y avait eu une volonté qu'elle n'apparaisse plus dans les Bibles futures. Et on peut parler aussi d'Enoch. Alors, Enoch, tout le monde en parle aujourd'hui du livre d'Enoch. En disant, donc, Enoch s'écrit avec ou sans H. Moi, je n'ai pas trouvé sur Internet Enoch. Mais, il fait partie des différents canons de la Bible d'Éthiopie, d'Érythrée. En Éthiopie et en Érythrée, les chrétiens orthodoxes ont 80 livres de leur Bible. Donc, beaucoup plus que nous. Mais, ils ne s'entendent pas pour savoir quels sont les livres qui forment certains ajoutes. Des différents, pourvu qu'il y en ait 81. Mais, ce n'est pas toujours les mêmes. Alors, la Bible éthiopienne, l'Éthiopie, c'était l'Afrique subsaharienne presque entière, l'océan d'Éthiopie ou la mer d'Éthiopie séparait l'Afrique des Amériques. Et, donc, ces chrétiens subsahariens ont été séparés par le Sahara, etc., pendant des siècles, des chrétiens européens. Donc, par le Maghreb, des chrétiens européens. Et, eux, avaient un certain nombre de livres dans leur Bible. Et, les Européens, on a écrit des lettres à ces chrétiens d'Afrique au tout début, en 70, en 100, etc., et, eux, n'ont pas pu nous transmettre des copies où, nous n'avons pas jugé, bon, qu'il fallait les mettre dans la Bible. Alors, les gens s'écrivaient d'une ville à l'autre. Donc, bon, il y a les évangiles. Mais, est-ce que toutes les villes ont reçu une copie de la première lettre ? Ou, la lettre première, est-ce qu'elle circulait de ville en ville ? Alors, il y avait des problèmes de langue. Donc, très vite, quand on écrivait à une autre ville, enfin, on transmettait à une autre ville une lettre de Pôle, on faisait que les habitants de la dite ville comprennent la lettre de Pôle. Le but, la vulguerite en latin de Saint Jérôme, vulguerite, vient de vulgus, foule, en latin, et ça veut dire mettre à la disposition de la foule, du plus grand nombre, vulgariser. Et Jérôme a eu, a fait une recherche poussée pour traduire pour traduire toute la Bible en latin avec des bons documents. Et Augustin a fait la même chose en Afrique. Alors, il y avait les bibles en italien, les vieilles latines, elles étaient écrites en italien, qui était la langue d'Europe. Et les vieilles latines en Afrique, donc, la langue s'appelait comme ça, Augustin a repris les bibles de sa région, dans la langue de sa région. Alors, Enoch n'a pas passé la rampe des premiers chrétiens, je ne sais pas à quelle époque, mais nous avons ce qui s'appelle des catalogues stichométriques, c'est-à-dire que la Bible, les chrétiens ont été persécutés, 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 pas dans le monde entier, et leurs écrits étaient systématiquement détruits, brûlés. Alors, ils récupéraient, ils récupéraient des écrits et ils les mettaient toujours dans le même ordre pour reformer le plus d'écrits qu'ils étaient certains qui avaient été écrits par des chrétiens. Mais bon, l'évangile de Jean, c'est un petit bijou de littérature, c'est autre chose. L'apocalypse de Jean, il a été écrit par quelqu'un qui connaissait très peu les langues, qui était peu instruit. Mais l'évangile de Jean, c'est une construction, c'est comme des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres, mais il y a des, quand on voit de la poésie, il y a des alexandrins, il y a des pieds, etc., etc., il y a des rimes, mais l'évangile de Jean, c'est au point de vue littérature, de sa langue de dépeint, c'est extraordinaire. Et s'il est parlé d'animaux, c'est repris, la poupée rousse, il y a les animaux d'un côté, il y a un petit passage au milieu, puis il y a les animaux de l'autre côté. Ça s'implique tellement, et c'est fait pour qu'on ne puisse pas supprimer une phrase, changer une lettre, si c'est toutes des rimes. Vous ne pouvez pas changer la fin d'un mot sans que ça se remarque. Alors, impossible, mais très difficilement. Alors, le plus vieux catalogue où les chrétiens s'écrivaient d'une ville à l'autre en disant « Nous avons tel livre, tel livre, tel livre, tel livre. Il nous manque celui-là où nous avons considéré celui-là comme apocryphe, comme inutile ou comme faux. Alors, le plus vieux, c'est le canon de Muratori ou le fragment de Muratori. Et c'est une liste des livres de la Bible selon lui et dans cette liste, il y a deux apocalypses. Il y a l'apocalypse de Jean et l'apocalypse de Pierre et Pierre décrit l'enfer. Alors, déjà, Murati, en écrivant sa liste, il écrit à côté que l'apocalypse de Pierre est remis en question par d'autres et il le met un peu en parenthèse. Il n'affirme pas que l'apocalypse de Pierre doit faire partie de la Bible. Alors, pourquoi est-ce que c'est Pierre qui l'a écrit etc., etc., il y a beaucoup de questions qui se sont posées à cette époque et il y a eu des conciles qui ont rassemblé tous les chrétiens une fois qu'ils étaient un petit peu moins persécutés. Ils se rassemblaient tous dans certaines régions, alors pas avec les Éthiopiens et après peut-être l'Occident et l'Orient a été coupés en deux et l'Orient et l'Occident avaient un petit peu chacun sa vision des livres de la Bible. Alors, quand on apprend ça, on remercie Dieu, peut-être qu'on doute, on a peut-être une période de... Mais Dieu nous enlève nos doutes, nous met sa foi, et on peut le remercier de la Bible que nous avons aujourd'hui. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?